Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. La communauté en collaboration avec Nous TV. On n'a pas vraiment le choix de penser à la traversée internationale du lac Saint-Jean. Pour ce faire, notre invité va nous en parler. Il m'a fait plaisir donc de vous présenter le directeur général de la traversée du lac, M. Jérémy Bonneau. M. Bonneau, bienvenue! Merci à vous! On va enfin avoir une traversée, une vraie... Une vraie traversée, parce que si on se souvient, l'an passé, on a quand même eu une édition limitée, mais tout de même, on a présenté quelque chose dont on était très fiers. Mais les deux dernières années, en fait, il y avait... Ça a été difficile. Ça a été difficile avec la pandémie. Bien entendu, on ne pouvait pas faire de festivités de grande envergure. Mais cette année, la traversée revient avec une programmation 100 % complète. Comment, justement, on a vécu ça les deux dernières années? La pandémie, elle a traversé. C'est un festival extérieur et tout. Il y a des activités populaires. Il y a des compétitions. La première année, il n'y a pas eu grand-chose. Ah, la première année, ça a été tranquille. Ça a été tranquille. On a eu un souper dans ma rue, on se souviendra. Un souper dans les rues réinventées avec feu d'artifice. Ça a été comme un petit peu pour souligner qu'il y avait un petit quelque chose que la traversée était bien en vie malgré la pandémie. Puis l'an passé, tout de même, on a réussi à présenter toutes nos compétitions de natation avec des festivités sur place à traverser, des spectacles, un souper dans ma rue, feu d'artifice. Tout de même, on avait le sentiment d'avoir quelque chose, d'avoir quelque chose qui rassemble de plus en plus la traversée. Mais cette année, on revient avec une traversée comme dans le temps, avec un vrai souper dans les rues sur le boulevard Saint-José. Là, c'est officiel, on va avoir un souper dans les rues. C'est officiel avec des soirées de spectacles. D'ailleurs, que nos passeports sont en vente depuis un mois. Les compétitions de natation reviennent. Donc, c'est vraiment une traversée comme on l'a connue par le passé. Donc, ça a été deux petites années tranquilles. Au niveau bénévolat, est-ce que ça a apparu? Parce qu'il y a sûrement des gens qui ont, les deux dernières années, bon, bien, on ne peut pas s'impliquer, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de bénévoles? Somme toute, on se compte quand même chanceux. Chanceux, oui. Chanceux à la traversée, c'est sûr, certains écoutent les gens la traversée le long à cœur. La population de Roberval s'est ancrée en eux. Oui. C'est sûr qu'au niveau du bénévolat, écoute, on se compte chanceux, somme toute. Avoir fait un événement l'an passé a beaucoup aidé, justement, à garder actifs nos bénévoles. Ça, ça a grandement aidé. Mais écoutez, s'il y a des gens, je lance le message, s'il y a des gens qui veulent venir s'impliquer, on a toujours de la place pour le bénévolat dans plusieurs sphères de la traversée. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Mais, somme toute, ça va bien de ce côté-là. Là, tout est reparti en grande, là. Au complet. Toutes les comités. Tout au complet. Mais, un petit peu sur le tard, parce qu'écoutez, on a juste à se reculer un peu dans le temps cet hiver, au mois de janvier. On n'aurait pas cru pouvoir faire un souper dans les rues. Fait que c'est sûr et certain, je vous dirais que c'est des semaines assez occupées présentement à la traversée. On a pris des décisions beaucoup plus tard qu'à l'habitude. Il y a la FINA aussi. Ça allait y venir. Qu'on a parlé, qu'on a décidé de quitter la FINA. On a décidé de ne pas faire de campagne de financement non plus, pas de soirée bénéfice. De donner un répit, justement, aux nombreux partenaires, comment tu sais, qu'ils nous donnaient depuis de nombreuses années. Pour nous, c'est un peu une occasion de leur dire, écoutez, vous nous avez supportés pendant 68 ans. Maintenant, la traversée sort de la pandémie avec une bonne situation financière. C'est à notre tour, justement, à redonner un peu à ces gens-là. Profitez pleinement de la traversée qui revient. C'est un peu le message qu'on lance en ne faisant pas de campagne de financement. Je suis allé y venir parce que vous répondez un peu à ma prochaine question. Parce que, en fait, les trois de cette année, les deux dernières années, vous n'avez pas fait de campagne de financement. Non. Du tout, du tout. Effectivement. Mais il y avait des subventions qui rentraient quand même? Il y avait des subventions qui rentraient quand même. C'est sûr que la traversée ne fait pas exception des nombreux organismes, des nombreux programmes gouvernementaux qui ont été mis en place par les différents paliers de gouvernement en lien avec la COVID. On les prend quand même, bien sûr. On les prend quand même. On doit mentionner aussi nos généreux partenaires qui ont continué à supporter l'événement malgré la pandémie, malgré 2020, qu'il n'y a pas eu d'événement. On n'a qu'à penser à la ville de Robertval, à Rio Tinto, l'Auto-Québec, le CN, qui ont versé 100 % de l'eux commandites, même s'il n'y avait pas d'événement. Donc, ça, pour nous, c'est sûr, ça a été un énorme cadeau. Vos partenaires ont été très fidèles, en fait. Très fidèles. Très fidèles, effectivement. Patrick Danjou de Molson, on se souvient de notre président d'honneur qu'on a trouvé avant la pandémie, qui est encore avec nous. Il est encore avec vous. Fait que, je vous dirais, c'est tous nos partenaires qui nous ont supportés malgré la pandémie. C'est ce qui fait en sorte qu'on sort avec une bonne situation financière de la pandémie. On va parler Finan, parce que vous avez abordé également, vous avez décidé de ne pas renouveler votre adhésion à la Finan. Ça change quoi? Pour les communs des mortels, pour la population en général, ils ne verront pas la différence que la traversée soit avec la Finan, oui ou non. Pour nous, c'est une occasion d'en redonner un peu plus aux nageurs. On s'est rendu compte avec le temps. Au niveau monétaire? Au niveau monétaire, c'est une décision qui a été prise. Écoutez, la cotisation qu'on payait à la Finan chaque année, qui était de l'ordre de 15 000 $ US, a été réinjectée à 100 % dans les bourses aux nageurs pour le 32 km. Fait que c'est vraiment pas une question pour nous à la traversée de sauver des sous en tant que tel. C'est vraiment une occasion d'en redonner plus aux nageurs. On s'est rendu compte avec le temps que la Finan n'était pas nécessairement le bon véhicule promotionnel pour la Tassane au libre. On s'est rendu compte que pour le sport, pas juste pour la traversée, pour le sport, c'était la décision à prendre. Il y a d'autres promoteurs à travers le monde, effectivement, qui ont pris la même décision que nous. On n'est pas les seuls. Ah oui? Absolument. En 2022, la Finan nous a présenté un calendrier avec quatre épreuves. Si on se recule, en 2019, avant la pandémie, on était 18 promoteurs à travers le monde. Présentement, on est en discussion avec tout ce beau monde-là, les autres promoteurs un peu à travers le monde, pour recréer un circuit mondial qui va être plus… Est-ce qu'il y aura une autre association, justement? C'est possible. C'est possible. Tout est sur la table présentement. Mais l'idée, en arrière de ça, c'est vraiment de rendre ça plus intéressant et d'en donner plus aux nageurs. Est-ce que vous allez avoir plus de difficulté à recruter des nageurs? Bien… Parce qu'ils étaient… Je connais un peu le dossier. On était impliqués au niveau de la traversée. Ils étaient tous membres Finan, des nageurs. Oui, effectivement. Mais écoutez, nous, en mettant des… Il y a déjà la traversée. C'était la compétition qui présentait les plus importantes bourses à travers le monde. Et c'est la compétition au monde aussi, je pense. C'est la compétition au monde. On vient d'augmenter encore nos bourses. C'est sûr, ça va devenir très intéressant pour les nageurs. Mais l'idée de créer un circuit mondial pour eux va vraiment venir bonifier l'offre de services à la traversée pour les autres compétitions et pour les nageurs. Pour répondre à la question, on n'est pas très inquiets, même si… Au niveau du recrutement, puis tout ça. Au niveau du recrutement. Déjà, les premiers contacts qu'on a eus suite à l'annonce ont été très, très, très positifs pour les anciens nageurs, pour les nouveaux nageurs qui veulent venir à la traversée dès cet été. Les inscriptions se poursuivent. On reçoit ça de semaine en semaine à la traversée, qui se poursuivent jusqu'à la mi-juin. Donc, c'est difficile pour nous aujourd'hui… C'est déjà débuté. C'est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir un portrait exact de qu'est-ce que ça va être dans les eaux du lac Saint-Jean le 30 juillet. Mais on est bien confiants quand même d'accueillir un bon lot de nageurs pour la prochaine édition. Parce qu'on l'a toujours dit, si tu veux être champion du monde, tu ne peux pas être champion du monde sans avoir fait la traversée. Exact. Puis c'est encore vrai. C'est encore vrai. C'est encore vrai. La FINA ou non, la traversée reste la compétition la plus prestigieuse au monde. Et cet élément-là existe encore même si la traversée quitte la FINA. Puis les nageurs, je pense qu'ils veulent tous venir faire la traversée. Absolument. Est-ce que vous avez modifié un peu vos critères de sélection? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour nous, c'est important quand même, même si on quitte la FINA, d'avoir les meilleurs nageurs au monde. Oui, bien important. Donc, pour nous, les critères restent les mêmes. C'est sûr qu'en quittant la FINA au niveau administratif, pour nous, à la traversée, puis au niveau de la réglementation à respecter, ça vient peut-être alléger la tâche. Mais pour ce qui est des critères de sélection, on n'a rien changé par rapport à ça. Parce que c'est important pour nous de présenter des nageurs de qualité dans l'accès. Il y a le 10 km final qui ne sera plus là. Une compétition de moins? Une compétition de moins, effectivement. Ça a été peut-être un peu l'effet négatif d'avoir quitté la FINA. C'est pas impossible, par contre, que dans les prochaines années, qu'il y ait un 10 km mondial qui revienne à la traversée. Présenté par la traversée. Présenté par la traversée, dans les mêmes barèmes qu'on avait anciennement. Pour nous, cette année, avec les décisions qu'on a prises, retour de pandémie, ça devenait peut-être plus exigeant de présenter deux compétitions en dehors de la FINA. On veut se concentrer sur notre 32 km, qui est l'événement fort de la traversée. Puis suite à ça, écoutez, dans les prochaines années, on ne ferme pas la porte peut-être pour un retour du 10 km. Il y a le Marathon de la Relève qui est toujours là. Toujours là. Très populaire aussi. Très populaire, très important pour nous. C'est notre pépinière de futur. C'est la Relève. C'est la Relève. C'est nos juniors du 32 km. C'est hyper important pour nous. Puis déjà l'an passé, on se souvient, le Marathon de la Relève affichait quand même complet en temps de pandémie. Donc pour nous, c'est très important. Puis l'événement revient au même type qu'il est 1, 2, 5 km. Oui, ça c'est très populaire également. Très populaire. Nos nages amateurs qui sont déjà en ligne d'ailleurs. Les inscriptions commencent à rentrer également. Donc au niveau des compétitions de natation, on devrait avoir une belle programmation à présenter. Donc au niveau compétition, ça ne change pas beaucoup. Non, 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 non. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là, à part le fait qu'il y a le 10 km qui quitte parce qu'on quitte la finale. Oui, oui. Au niveau spectacle, peut-être rappeler la programmation parce que c'est... C'est pas mal officiel pour cette année. C'est officiel. Notre billetterie est ouverte en ligne depuis maintenant tout près d'un mois. On se souvient. On a le jeu du soir à Place à Traverser, Éric Pagano avec Jonathan Roil. Le vendredi, le saveur un peu plus local avec Bloodshot Bill en première partie. Mais Québec Redneck, projet Bluegrass en seconde partie le vendredi soir. Et le spectacle Les Cowboys fringants avec le feu d'artifice. Je vous dirais, la vente de billets va extrêmement bien. Pour les passeports? Pour les passeports au coût de 25 $. On doit le rappeler pour les trois soirs de spectacle qui est quand même un prix populaire. On avait 3500 passeports en vente. Je vous dirais, pour ceux qui ne se sont pas décidés ou qui hésitent encore ou qui veulent lâcher, c'est le temps de le faire parce que c'est sûr, certain, que l'après-vente se termine le 15 juin. Et d'après moi, c'est sûr que tous les billets vont avoir pris prenant. Ah bien, écoutez, c'est merveilleux. La 68e. 68e. Parce que les deux autres, vous avez quand même gardé 67-66, même s'ils n'ont pas eu lieu. En fait, 67 a eu lieu parce qu'on a présenté une traversée, on a présenté des compétitions. Et pour nous, en fait... On y va avec les années. On y va avec les années. C'est important. Puis, on a fait nos recherches. Puis, dans le monde sportif, souvent, on s'est référé à la dernière fois qu'il y avait eu une pause de ce genre-là. C'était la Seconde Guerre mondiale. Ah oui? Oui, effectivement. Puis, tous les événements d'envergure, que ce soit au Wimbledon, les Jeux olympiques, des choses comme ça, avaient continué les années. Dans les livres, c'est juste que la 66e va être considérée comme qu'il n'y a pas eu d'événement... Une pause. Une pause due à la pandémie. Puis, pour nous, au niveau administratif, on doit présenter des états financiers. Donc, tout le côté administratif devenait beaucoup plus facile aussi à continuer les années au lieu de faire une pause. C'est pour cette raison-là. Puis, somme toute, la 66e, on va s'en rappeler comme une année de pandémie qui n'a pas eu de traverse. Puis, chose importante, un vrai souper dans les rues cette année, hein? Un vrai de vrai. Les gens hâtent. Je m'en fais énormément parler. C'est un peu l'événement qu'on a décidé dernière minute. Parce que, bon, comme on se parlait tout à l'heure, au mois de janvier-février, on n'aurait pas cru pouvoir présenter... Parce que ça nous a manqué beaucoup, je pense. Ça nous a manqué. Je peux vous dire que les gens vont peut-être au rendez-vous. Effectivement. On est bien contents de revenir avec le souper dans les rues, même si on a eu une formule réinventée qui était quand même acceptable dans les deux dernières années. Mais rien n'équivaut à un vrai souper dans les rues. J'ai bien hâte de refaire ma tourtière. Puis, si vous voulez vous impliquer, il y a de la place. Il y a de la place. Sur tous les comités, sur toutes les sphères de la traversée, peu importe le comité, écoutez, vous appelez au bureau. 418-275-2851. Il va nous faire un plaisir de vous répondre. M. Bonneau, merci. Bonne traversée. Merci à vous. Au plaisir. Bien, voilà, mesdames et messieurs qui complètent cette édition de Point de vue. C'était d'ailleurs notre dernière de la saison. On vous souhaite de passer un bel été, de belles vacances. Et on sera sûrement de retour en septembre au prochain. Au revoir et à la prochaine. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO. et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.